Bonjour chez vous, merci de nous accueillir maintenant chez vous pour cette soirée d'enseignement, cette soirée où nous allons passer encore devant la face de notre Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, un Dieu qui nous a aimés depuis la fondation de ce monde, un Dieu qui a tout, qui nous donne tout. Le psalmiste a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous disons merci à ces dieux-là parce que nous savons qu'il est là, il marche toujours devant de nous comme notre bouclier, derrière nous comme notre berger. Nous allons commencer ces moments où nous allons passer un moment où nous allons l'adorer, nous allons l'exalter, nous allons le magnifier, nous allons élever son grand nom. Et puis par après, nous écouterons la parole qui va tourner autour de cette période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la période de la Pâque. C'est la grande fête pour nous les chrétiens. Avant de continuer, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour remettre ce moment entre le main de Dieu. Prions. Éternel grand Dieu tout-puissant, mon âme t'es loue, mon âme t'es bénie, mon âme t'es remercie pour ta présence excellente, Papa, en moi et dans nos différents foyers. Père, je bénis ton nom pour son souffle de vie. Je bénis ton nom, Père, pour ta grâce. Je bénis ton nom, Papa, pour ta miséricorde. Je bénis ton nom parce que je sais que tu es là, Papa. Tu nous bénis, tu pourvois tous nos besoins. Nous ne manquons pas de quoi manger, de quoi nous vêtir ou poser notre tête. Papa, tu veilles sur nous. Éternel grand Dieu, laisse-moi élever encore ton nom ce soir. Laisse-moi élever encore ton nom ce soir. Laisse-moi bénir encore ton nom ce soir. Laisse-moi sanctifier encore ton nom ce soir. Père, nous voulons passer ce moment, c'est plus ou moins 1h30, devant ta face. Éternel, étends ta main. Éternel, touche tout un chacun de nous qui va participer à ce moment. Éternel, touche-le, Papa. Je ne connais pas le besoin de mon frère. Je ne connais pas le besoin de ma soeur. Mais je sais qu'en s'emmenant à ces lieux, en s'invitant dans cette réunion, Papa, il sait qu'il va te rencontrer. Et tout le monde qui te rencontre, Papa, change, reçoit et bénit. Éternel grand Dieu, je remets ce moment entre tes sains, Thomas. Comme tu es l'alpha et l'oméga, commence avec nous comme alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme oméga. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Papa, que cette réunion soit conduite par ton Esprit Saint, notre paraclet, notre ami fidèle éternel. Parce que nous, nous ne sommes rien. Nous sommes des incompétents, nous sommes des incapables. Si toi, tu n'es là, Papa, nous ne sommes rien. Papa, béni sois-tu. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre louange ce soir. Parce que tu es un Père bon et nous t'adorons. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Merci, Père, pour ce moment. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Éternel grand Dieu, merci pour ta présence. Merci, ô éternel, parce que je sais que tu as fait de grandes choses. Il y a des choses que j'ai vues et des choses que je n'ai pas vues. Papa, durant ce moment où nous allons passer ces temps pour te dire, combien, Papa, tu comptes sur nous ? Papa, combien tu comptes pour nous ? Papa, combien, ô éternel, tu nous aimes. Nous allons encore parler de ton amour durant cette soirée. Éternel grand Dieu, nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains. Nous voulons commencer par un chant qui dit que, Père, nous t'adorons. Parce qu'il n'y a pas deux comme toi. Tu es l'unique. Tu es l'incomparable. Tu es l'inégalable. Père, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi t'exalter, Père, parce que je sais que tu es là et tu bénis tes enfants. Seigneur, merci. Merci pour ta présence merveilleuse. Je bénis ton amour, Père. Oh, gloire et louange à toi, Papa. Tu es le Dieu de ma vie, Père. Merci. Merci. Merci, oh Père, pour le salut. Merci, Père, parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Merci, oh Père, de recevoir, de recevoir notre adoration ce soir, de recevoir notre louange ce soir, de recevoir notre acclamation ce soir, parce que tu es Dieu. Éternel, je bénis ton amour. Merci, oh Éternel, pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus-Christ, ton fils unique que tu as donné à la croix de Golgotha pour que moi, je sois sauvé, pour que mon frère soit sauvé, pour que l'humanité toute entière soit sauvée, pour que ma sœur soit sauvée. Oh Éternel, quel amour. Je veux t'adorer. Ton amour est intemporable. Nous t'adorons encore ce soir. Oh, je veux t'adorer. Nous te disons que tu es le seul. Merci, Père. Oh, gloire et louange à toi, Papa. Merci. Merci, Papa. Merci pour nos familles que tu protèges, nos familles que tu gardes. Oh, nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Père, parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, Père, parce que tu es El Shaddai. Nous t'adorons, Père, parce que tu es l'Ave et l'Oméga. Nous t'adorons, Père, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu omniprésent, omnipotent, omnipotent, omnipotent. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Papa. Merci. Père, nous t'adorons. Je lève mes mains, ô Éternel. Oh, Seigneur, merci. Nous t'adorons, parce que tu es le Tout-Puissant. Ton amour nous dépasse. Ton amour pour nous est éternel. Ton amour est constant. Ton amour est inviolable, inchangeable, inégalable, Seigneur. Tu es comme toi, Papa. Tu es comme toi, ô Seigneur. Ta miséricorde, elle est grande pour nous. Ta miséricorde, elle est grande pour moi, Papa. Tu effaces mon péché. Tu me pardonnes et tu les oublies, Papa. Qui es comme toi, Père ? Tu es le roi du roi, Seigneur. Nous voulons bénir encore ton nom, ton sein, ton nom, ce soir. Parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi, Père. Merci. Merci pour ta présence. Et tu es dit notre acclame. Oh, je t'acclame, Seigneur, parce que je sais que tu es là. Merci, parce que je sais que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Papa. Nous t'acclamons, Père. Oh, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Gloire à toi, Papa. Merci, ô Éternel. Père, nous t'acclamons. Tu es Dieu. Père, nous t'acclamons. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. J'ai béni ton nom, Papa. J'ai la joie parce que je sais que tu es là. J'ai la joie parce que ton esprit me quitte. J'ai la joie parce que tu vis en moi. J'ai la joie parce que tu me gardes à la montagne sainte avec toi, Père. Reçois la gloire, la louange et l'adonation. Merci pour ta prédéité. Tu es un Dieu fidèle. Oh, Papa. Merci pour ta bonté, ô Éternel. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ton nom, El Shadar. Je bénis ton nom, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Reçois la gloire, la louange et l'adoration parce que tu es Dieu. Père, nous voulons nous approcher de toi encore cet après-midi. Nous voulons nous approcher de toi encore durant cette soirée. Nous voulons nous approcher encore de toi parce que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Père comme le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé. Il nous a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Oh, Éternel, merci. Merci pour ta grâce que tu m'as donnée de pouvoir participer ces moments-ci avec mes frères et sœurs autour de Jésus-Christ. Oh, durant cette réunion, Père, nous voulons que seul Jésus-Christ soit élevé. Nous voulons que seul Jésus-Christ soit maléfié. Nous voulons que seul Jésus-Christ soit exalté parce qu'il est Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous bénissons ton nom, Oh, Éternel. Nous bénissons ton Saint-Grand-Nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Père, tu nous aimes tel que nous sommes, mais tu n'aimes pas le péché, Oh, Éternel. Merci parce que tu n'as pas hésité à envoyer ton fils. Pour nous sommeiller à la croix de Golgotha, son sang a coulé à laver tous nos péchés. Tous nos péchés ont été laver à la croix de Golgotha, Père, Quelle grâce, Seigneur, c'est un fait. Oh, Seigneur, Quelle grâce, Quelle grâce, Seigneur. Je bénis ton nom encore ce soir. Quand je me souviens de l'œuvre de la croix, quand je regarde vers la croix de Golgotha, Père, c'est que là où le sang a coulé, là où le sang a coulé, on m'a acheté un grand prix. Tu nous as acheté, Père, un grand prix, un grand prix. Alors que nous étions rebelles, alors que nous étions péchers. Mais tu n'as pas hésité, Papa. Tu n'as pas hésité à l'œuvre de la croix de Golgotha, Père, je bénis ton nom pour ta sainte-été, Oh, Éternel. Je bénis ton nom pour ta sainte-été, Oh, Éternel. Tu es un Dieu saint. Tu es le Dieu saint, le Dieu puissant. Oh, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es là au milieu de ton peuple, merci parce que tu es là dans toute ma maison, merci parce que tu es là et tu le consoles, merci parce que tu es là et tu guéris, merci parce que tu es là, tu es le Dieu qui donne la vision par le pro-vision. Tu es le Dieu saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint. Père, aucun Dieu ne comme toi, le Dieu trois fois sans étoile. Je ne peux pas m'approcher de toi en étant souillé, je ne peux pas m'approcher de toi avec mes péchés, je ne peux pas m'approcher de toi avec toutes les unités, Père. C'est pour ça que ton peuple te demande pardon, Papa, c'est après-midi, pardonne-nous au Éternel. À chaque fois, nous avons péché en plus, en paroles, par actions, par omnisme, Père. Nous sommes là devant toi, le trône des grâces, toi, le Dieu qui est ta miséricorde et les grandes pour nous, Père. Pardonne-nous, c'est ça. Nous bénissons ton homme, Père. Tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui efface, tu es le Dieu qui oublie tous nos péchés, Papa. Pardonne ton peuple ce soir, pardonne l'Assemblée des messagers ce soir, pardonne tout un chacun de nous ce soir, pardonne les membres de nos familles ce soir, Père, parce que tu es Dieu. Oh, Papa, je bénis ton homme, merci. Oh, tu es sain, tu es sain, tu es sain, tu es sain. Merci pour ta santé, merci pour ta santé. Oh, merci, je sanctifie ton nom ce soir. Oh, gloire, merci. Oh, gloire, merci pour ta santé. Oh, gloire, je chanterai devant le trône à chaque fois. Oh, nous chanterons pour toi, Père. Nous danserons pour toi. Nous chanterons pour toi et danserons pour toi, parce que tu es Dieu. Oh, Père, merci pour ta santé. Merci. Il n'y a aucune tâche à toi. Jésus-Christ a vécu parmi nous et il n'a commis aucun péché. Oh, Saint, le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, tu es sain. Laisse-moi élever ta sainteté. Laisse-moi t'adorer parce que tu es sain. Tu es le Dieu trois fois sain, oh, Père. Merci. Oh, gloire et louange à toi. Tu es digne d'être doré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté pour ta sainteté au Père. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, merci. Saint, saint, oh, tu es le Dieu sain. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Merci de pardonner l'église des messagers ce soir. Merci de pardonner ma soeur, mon frère, ce soir, Père. Merci de nous laver de tous nos péchés, de toutes nos uniquités. Oh, Seigneur, que nos cœurs soient plus blancs que la neige parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Pardonne-nous à chaque fois où nous avons péché contre toi, Père. Pardonne-nous nos péchants que contre toi, ô éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Pardonne ton peuple ce soir. 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 Pardonne ton peuple cet après-midi, Père. Tu es Dieu. Tu es le tout-pessant. Oh, nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun roi n'est comme toi. Tu es le Dieu tout-pessant. Tu as tout créé par ta parole. Ta parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nul n'a été fait sans elle. Tu es Dieu. Et c'est cette parole qui fit en moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Je n'ai aucun mérité, Père. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce, Père. Laisse-moi t'adorer. Ce n'est que grâce. Laisse-moi t'élouer. Ce n'est que grâce. C'est une faveur éméritée, Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es El Shaddai Tu es le commencement et la fin de toute chose Parce que tu es Dieu 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 Merci père pour ta présence Merci papa parce que tu es là Chers frères et sœurs Passons ces temps C'est vrai que souvent nous n'avons pas beaucoup de temps Avec le rythme de vie On se réveille le matin On court de gauche à droite On revient le soir fatigué Mais dès qu'on a un moment Dès qu'on a un temps pour élever le nom de Dieu Dès qu'on a un temps pour l'adorer Parce que comme nous l'avons vu L'adoration change beaucoup de choses L'adoration change beaucoup de choses Notre Dieu intervient Dans des choses que nous ne pensons même pas Parce qu'il est tout puissant Et rien n'est impossible à notre Dieu Rien n'est impossible à lui C'est le commencement et la fin de toute chose Avant lui il n'y avait pas de Dieu Après lui il n'y aura pas de Dieu Parce qu'il est le Dieu infini Le Dieu infiniment grand Le Dieu chez qui rien n'est imposé C'est lui-là C'est notre Père C'est un Dieu omniprésent C'est un Dieu omnipotent C'est un Dieu omniscient Frères et sœurs Passons ces temps Lévons le nom de Dieu Lévons son nom Glorifions son nom Contemplons sa majesté Sa grâce coule Sa grâce coule pour nous Sa grâce coule pour nous Je ne sais pas dans quel problème vous êtes ce soir Je ne sais pas où vont vos pensées ce soir Mais ce que je peux vous demander Gardez vos pensées fixées sur Jésus Gardez vos pensées fixées vers le trône de grâce ce soir Nous venons, nous croyons en ces dieux Nous avons la foi Mais comme nous avons vu du manche passé Je le reprends encore Nous devons avoir des attentes Lorsque nous nous approchons de ces dieux Rien n'est impossible à lui Rien n'est impossible à lui C'est le dieux qui console C'est le dieux qui réconforte C'est le dieux de solution En lui, il y a toujours solution En lui, il y a toujours solution En lui, il y a toujours solution Rien n'est impossible à lui Nous pouvons nous réjouir Parce que nous savons qu'il est là Nous pouvons nous réjouir Parce qu'il est là Et quand il est là Les choses se passent Quand il est là la victoire elle est sûre et certaine quand Dieu, notre Dieu s'élève la victoire est là, rien n'est impossible à lui, oh Père nous bénissons ton nom, Père je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour mon frère ce soir, Père je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour ma soeur ce soir, Père je sais je sais que tu es en train de déverser tes provisions, tu es en train de déverser tes provisions, les dossiers cachés tu es en train de les ouvrir les solutions, les guérisons sont en train de circuler parce que ta grâce coule parce que ta grâce coule, parce que ta grâce coule, je bénis ton nom encore pour ces jeudis fin de soirée, j'étais un peu malade, même jusqu'à présent mais je sens que avec la faveur de Dieu, quand Dieu nous fait marcher dans sa faveur quand Dieu nous fait marcher dans sa grâce c'est quelque chose qui se passe de magnifique, j'ai la joie d'être devant vous ce soir j'ai la joie d'être devant vous parce qu'il donne la joie, il donne la paix ta présence, sa présence rassure Père, merci pour cette assurance merci de le transmettre à mon frère merci de le transmettre à ma soeur quelle belle journée quelle belle journée, il fait encore soleil merci au éternel je bénis ton nom pour les différentes maisons dans lesquelles tu es en train d'agir je bénis ton nom parce que je sais que tu es là et tu touches je bénis ton nom au éternel parce que je sais que par ta grâce nos frères sont déjà là et d'autres vont encore nous rejoindre nos frères et soeurs parce que tu es Dieu que toute la gloire te revienne Père, le commencement de toutes choses c'est toi Père, la fin de toutes choses c'est toi c'est pour ça que nous allons chanter pour dire combien tu es grand combien Père, c'est toi l'alpha c'est toi l'oméga le Dieu infini c'est toi l'alpha et l'oméga c'est humainement parlant mais tu es un Dieu infini Seigneur, nous voulons encore t'exalter nous voulons encore te louer nous voulons encore chanter pour toi nous voulons encore chanter pour toi parce que tu y es là merci pour ta présence merci pour ta présence merci pour ta présence tu y es là l'alpha Père merci oh gloire et louange à toi Père merci oh Père, merci tu es digne de louange tu es digne de louange Papa merci tu es la paix et l'oméga nous t'entendons mon Seigneur tu es digne de louange Père, tu es digne de louange tu es digne d'être adorée mon frère merci pour la vie de ma soeur merci parce que tu y es là tu y es là et tu nous aimes Papa ce soir nous voulons parler encore de ton amour ton amour grand nous te rendons toute la gloire Père parce que tu y es Dieu tu mérites la gloire depuis notre naissance tu es avec nous tu nous gardes tu nous bénis tu nous pardonnes tu nous conduis Père, reçois la gloire la louange et l'adoration qui est comme toi Papa qui est comparable à toi oh éternel merci oh éternel c'est toi le premier c'est toi le dernier si tu dis un mot cela s'accomplit quand tu dis un mot la chose s'accomplit Père, tu es le seul Dieu qui dit un mot et la lèpre disparaît qui dit un mot le mort ressuscite qui dit un mot le sourd entend qui dit un mot le mieux parle qui dit un mot oh Seigneur l'âbre sèche qui dit un mot la lumière apparaît tu y es Dieu oh Seigneur je me concerne encore devant toi oh que toute la gloire nous te rendons toute la gloire parce que tu y es Dieu merci Père pour ta présence excellente merci pour ta majestueuse présence merci pour ta présence oh Seigneur je salue ta gloire je salue ta présence gloire à toi oh Papa je bénis ton nom ce soir je bénis ton nom encore je bénis ton nom Père personne ne nous aime comme toi personne ne nous aime comme toi malgré nos défauts malgré nos problèmes malgré notre rébellion Père tu continues à nous aimer tu continues à nous bénir tu continues à nous pardonner qui est comme toi Papa oh Seigneur merci oh nous te rendons toute la gloire oh Père merci merci oh Papa merci pour tout ce que tu es en train de déverser merci Papa je bénis ton nom je bénis ton nom Père merci merci je salue ta présence je salue ta présence Père merci merci parce que tu es là merci parce que tu es là merci parce que nous avons le toucher de ta main merci de nous toucher maintenant merci de toucher mon frère merci de toucher ma soeur ce soir Seigneur merci de consoler au Seigneur merci de réconforter merci d'abord te taper au Seigneur nous te rendons toute la gloire oh nous t'adorons Papa tu es élevé tu es élevé tu es majesté tu es en autorité au Dieu dans toute la gloire tu es Dieu tu es Dieu tu es le temps tu es le temps quelle grâce quelle grâce quelle grâce nous sommes rassurés quand tu es là Père merci de dire amant ce soir Pour mon frère, merci de dire un mot ce soir Pour moi-même, merci de dire un mot ce soir Pour ma soeur, merci de dire un mot ce soir Pour ton assemblée, les messagers de Bruxelles, Père Tu es Dieu Oh Père, merci de consoler les familles éprouvées Merci de consoler Papa, merci de réconforter Père Parce que tu es Dieu Oh Seigneur, merci Tu es Dieu, Père, c'est toi qui fortifies nos faiblesses C'est toi qui nous conduis Même durant des problèmes, tu nous conduis Nous bénissons ton nom Nous bénissons ton nom, Père Nous bénissons ton nom parce que tu es grand Tu es le Dieu tout-puissant Tu es le Dieu d'amour, de miséricorde Tu es le Dieu de grâce Seigneur, nous te disons merci Merci pour ce moment merveilleux que nous passons devant toi Le trône des grâces Ce moment où nous passons des moments bénis Merci pour la présence de tout un chacun de nous Merci de bénir nos maisons Merci de bénir là où nous sommes Seigneur, et par nos canaux Par nos canaux, Papa Bénis nos familles Papa bénis par notre présence, notre assemblée Parce que tu es Dieu Chers frères et sœurs, merci pour avoir pris de votre temps Pour pouvoir participer à ces moments Ces moments où nous glorifions notre Dieu Parce qu'il est le Dieu merveilleux Le Dieu de tous les temps Le Dieu qui bénit Le Dieu qui sait que rien n'est impossible Le Dieu qui nous aime Et qui nous aime et qui nous aime Et qui nous aimera toujours C'est une grâce C'est une grâce D'autres beaucoup plus beaux, beaucoup plus riches Beaucoup plus forts N'ont pas eu la grâce de voir cette journée A nous Dieu a permis A nous Dieu a autorisé A nous Dieu a donné cette grâce Rendons-le Rendons-lui toute la gloire Comme nous venons de le chanter Merci encore pour votre présence Et ce soir Nous allons continuer Pour l'adoration Parce que comme je vous avais dit au début Nous allons parler beaucoup plus de son amour Son amour, c'est Dieu qui nous aime Quand nous parcourons sa parole Nous voyons qu'il nous aime vraiment Beaucoup de choses qu'il a faites Nous allons tirer des versets par-ci par-là Pour voir encore Pour voir encore son amour immense Son amour grand Son amour incomparable pour son peuple Nous allons chanter encore Nous allons continuer Si vous voulez bouger, danser C'est vous et vous toujours Parce que l'Eternel est là Il est là et il vous entend Il est là et il nous voit Il est là et il nous contemple Il est là et il nous examine Il est là et il nous touche Il est là et il nous bénit Là où il y avait des barrières Je sais que le Seigneur est en train de les ouvrir Là où il y avait des maladies Je sais que le Seigneur est en train de guérir Là où il n'y avait pas de solution Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Est en train de donner la solution Je bénis ton nom Seigneur Nous voulons chanter avec notre frère Un chant de louange Un chant de louange Nous allons parler de sa bonté Parce que sa bonté Il renouvelle sa bonté Chaque matin Chaque matin, frères et sœurs Dieu renouvelle sa bonté Quel que soit notre état Il renouvelle sa bonté C'est Dieu qui nous aime C'est Dieu qui nous aime C'est nous plutôt qui sommes difficiles C'est nous plutôt qui avons du mal à le suivre Mais c'est Dieu-là qui nous aime Nous allons chanter avec notre frère Ou nous allons parler de sa bonté Oh Seigneur Jésus Merci Père pour ta présence excellente Merci pour ta présence Père Je parlerai de sa bonté Ta fidélité Je dirai plus haut Tout haut Tout haut C'est que tu as fait pour moi Je proclame La gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté Ta fidélité Oh Seigneur Jésus Je dirai plus haut Tout haut Tout haut Tout haut C'est que tu as fait pour moi Oh merci Je proclame La gloire de ton nom Je parlerai de sa bonté La fidélité Oh Seigneur Jésus Je dirai plus haut Tout haut C'est que tu as fait pour moi Je proclame La gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Je dirai plus haut C'est que tu as fait pour moi Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Tu m'avais dit de compter sur ta bonté Je n'ai pas hésité Et quand tu m'as produit ta fidélité Oh Dieu Vraiment tu m'as étonné Combien que je me sens En fait ce nom En suivant que tu aimes Tes œuvres sont maritaires Que dans ma vie Je dirai tout beau J'ai tout beau La gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté Ta fidélité Je dirai tout beau Tout beau C'est que tu as fait pour moi Tout beau Tout beau Tout beau La gloire de ton nom Vous en êtes En fait ce que tu as fait pour moi Et quand tu m'avais dit de compter dans la bonté Tout beau Tout beau Tout beau Tout beau Tout beau C'est que tu as fait pour moi Tout beau Tout beau Tout beau La gloire de ton nom Gloire et louange à toi père Merci Je proclamerai la gloire de ton nom Je proclamerai la gloire de ton nom Tu es digne de mes noirs Oh Dieu, je proclamerai J'ai proclamerai la gloire de ton nom La gloire de ton nom Je proclamerai la gloire de ton nom Je proclamerai la gloire de ton nom C'est toi qui m'a souri C'est toi qui m'a souri J'ai proclamerai la gloire de ton nom Oh Dieu, la gloire de ton nom Amen, 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 Amen La gloire de ton nom Père, nous proclamons la gloire de ton nom Encore ce soir Dans l'Assemblée des Messagers Père, merci Nous n'hésitons pas à dire ce que tu as fait pour nous Ce que tu as fait Nous proclamons ta bonté Nous proclamons ta fidélité Nous proclamons ton amour Nous proclamons ta miséricorde La miséricorde est grande pour nous Nous proclamons ton amour Parce que tu es là Et tu bénis Père, je te bénirai toujours Je t'exalterai toujours Je te louerai toujours Père, tu es un Dieu formidable Père, merci Merci pour tout ce que tu as fait Merci pour tout ce que tu es en train de faire Merci pour tout ce que tu vas faire encore Je sais que des grandes choses Parce que dans Jérémie Tu nous as prévu un plan magnifique Un avenir avec de l'espérance Nous croyons en toi, Père Je crois en toi Sois béni, sois élevé encore ces jours Sois béni, sois élevé Merci Père, parce que tu es là Merci au papa Petit à petit, nous allons nous approcher Nous allons écouter la parole Nous allons écouter ta parole Ta parole qui est vie Qui est esprit Ta parole qui transmet Qui donne la vie Père Merci Tu es là Tu es là et tu touches Tu es là et tu bénis Tu es là et tu pourvois Merci Pour ta grandeur Merci Pour ta miséricorde Merci Pour ta paix Merci Pour la victoire Merci Merci Pour ta présence Je bénis ton nom Dans le nom de Jésus Christ Chers frères et sœurs Merci encore d'être avec nous Cette fin de journée Cette fin d'après-midi Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu Nous voulons parler de lui Dans nos régnons Seule la gloire Vienne à Jésus Christ Notre Seigneur Dans nos régnons Nous voulons glorifier Ces dieux Nous voulons l'exalter Nous voulons encore le connaître davantage Parce que vous allez voir Que nous allons parler de son amour pour nous Tout ce qu'il fait pour nous Tout ce qu'il a fait pour nous Vous allez voir que dans toutes choses Le Seigneur est là Malgré nos mauvaises habitudes Malgré nos péchés Nous n'arrêtons pas de tomber dans le péché Alors que nous avons le pouvoir Alors que la Bible nous dit Qu'il ne tentera pas au-delà de nos forces Mais nous n'arrêtons pas De trébucher De marcher à l'encontre de sa parole De ne pas suivre ce que le Seigneur dit Mais son amour continue Son amour ne change pas Nous allons le bénir Nous allons parler de sa parole Cette parole nous transmettra la vie Cette parole va nous permettre un peu Nous allons nous permettre un peu De voir un peu dans les différentes situations Comment le Seigneur agit Qu'est-ce que le Seigneur a dit Dieu magnifique Nous allons faire un petit chant Un petit chant Que j'aime bien Je pense que les gens qui me connaissent Se disent Mais on a commencé On n'a pas entendu Une des chanteuses De la RDC De Namwana Si je ne passe pas un de ces chants C'est qu'il y a un problème Un petit chant Il y a quelques mots simplement Jésus Tu es élevé au-dessus de tout Jésus Jésus Tu es élevé au-dessus de tout Jésus Tu es élevé au-dessus de tout Merci Jésus Tu es élevé au-dessus de tout 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 Merci Jésus, merci Seigneur Jésus pour ce moment. Tu as commencé avec nous et tu chemines avec nous. Seigneur Jésus, merci parce que maintenant nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Parle, ton peuple a soif de ta parole. Parle, oh Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif d'écouter ta parole pour que nos vies changent, pour que nous nous remettions sur le droit chemin qui mène vers toi. Parle, parle parce que tu es Dieu. Éternel, bénis ces moments de l'écoute de ta parole. Nous voulons oublier partout où nous avons mis nos pensées et fixer nos pensées sur toi, oh Jésus. Fixer nos pensées sur ta parole, c'est toi la parole vivante. Merci de parler à ton peuple. Merci que chacun de nous reçoit sa part ce soir. Que chacun de nous reçoit sa part ce soir. Parce que tu es Dieu. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Seigneur, Jésus bénis le canal par lequel tu t'es choisi pour nous parler ce soir. Seigneur, merci de guider ma bouche. Merci parce que moi, je disparais. Que toi seul, tu parles. Parle, oh Seigneur. Pas quand toi, tu parles, c'est avec autorité. Quand toi, tu parles, Seigneur, le cœur sont touchés. Quand toi, tu parles, le miracle se passe. Quand toi, tu dis un mot, la création. Oh Jésus, obéis. Jésus, nous te laissons le moment. Nous te laissons la place. Parle à ton église, oh Jésus. Que toute ta gloire te revienne à toi seul. Tu es élevé au-dessus de tout. Au nom, en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons parler un peu de cette période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire la période où nous nous approchons de la Pâque. Comme vous le saviez, juste pour rappel, il y a la Pâque chrétienne et la Pâque juive. La Pâque chrétienne, c'est la grande fête, notre grande fête. C'est-à-dire où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte. Nous voulons parler de notre Pâque à nous. De notre Pâque à nous. De cette fête. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas ressuscité, cette prédication serait vaine. Cette parole serait vaine. Il est ressuscité pour notre justification. Comme je vous ai dit, on va parler de cette Pâque. Nous allons tirer un peu, nous allons nous promener un peu dans la parole. Je vais tirer un ou deux versets par-ci, par-là, pour montrer un peu l'amour des dieux. Je vais parler encore de cet amour. Combien il nous aime. Combien il nous tend la main. Même si on se rebelle. Même si on se comporte comme un homme animal. Il est là. Sa bonté est là pour nous. Sa miséricorde, elle est grande pour nous. Chaque fois que nous venons, il nous pardonne tous nos péchés. Chaque fois que nous venons, il oublie tous nos péchés. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu d'amour. Nous allons commencer par le premier verset. Je pense que c'est ce verset-là qu'on apprend à nous tous quand nous sommes convertis. C'est Jean 3, 16. Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je sais que tout le monde le connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voyons que la mission du Fils était motivée par l'amour suprême de Dieu pour un monde méchant, pour un monde pêcheur, et un monde qui était en rébellion contre Dieu. Mais Dieu n'a pas hésité à donner son Fils. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de l'amour. Ces versets nous disent « Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. » Il souligne ici l'intensité, la force de cet amour. Le Père a offert son Fils unique, son Fils bien-aimé. Je ne sais pas si chacun de nous est capable d'offrir ce qu'il a de meilleur. pour un monde qui est en rébellion, pour un monde pêcheur, pour un monde méchant. Dieu, son amour est tellement grand pour nous. Quand je dis Fils unique et bien-aimé, parce que bien-aimé, si vous vous souvenez bien, dans deux fois où la Bible, à deux reprises où la Bible a été mis de bien-aimé, c'est quand, lors du baptême de Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, une fois est sorti du ciel, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et également lors de la transfiguration, quand l'apôtre Pierre voulait mettre sur le même pied d'égalité, Élie et Moïse. Une fois est sorti du ciel, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il a offert son Fils unique et bien-aimé pour nous. Comme vous le savez, cette histoire, on va commencer par la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a été donné à la croix des Golgotha. Juste un petit rappel, il est mort à la croix. Son sang qui a coulé a lavé tous nos péchés. Il nous a racheté à un grand prix. Son corps brisé a apporté toutes nos maladies, tous nos défauts. Il est mort. Il est en sévelie. Et au troisième jour, Dieu Tout-Puissant a déployé une puissance extraordinaire. Et il a ressuscité des morts. Pourquoi ? Pour notre justification. Nous sommes sa justice, la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est monté. Il nous a envoyé son Esprit Saint qui vit en nous. Malgré qu'avec nos péchés, nous l'attristons, mais le Saint-Esprit demeure en chacun de nous. Il s'est assis à la droite des dieux, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Il est parti nous préparer une place. Il est notre avocat auprès du Père. et il intercède pour nous. Voilà un peu l'amour, cette œuvre de la croix. Chaque fois que le Seigneur nous voit, il nous voit sains parce qu'il nous voit au travers du sang de Jésus-Christ. Quand je vous ai dit que nous allons passer des différents versets, nous allons vite lire. Tous ces versets se ressemblent un tout petit peu dans 2 Corinthiens, je pense que c'est le verset que vous connaissez tous, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit? « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je réponds. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Être en Christ, c'est-à-dire qu'on a été rachetés par Christ. Être en Christ, on a été justifiés par Christ. C'est notre justice. Il a obéi à notre Dieu jusqu'à l'extrême. Ça comprend quatre éléments. C'est la montre que nous avons la sécurité en Jésus-Christ. Le jugement ne tombera plus sur nous. Le jugement ne tombera plus sur nous. Deuxièmement, nous avons l'acceptation divine qui est assurée pour nous, le croyant. Parce que Dieu a mis toute son affection en Jésus-Christ. Quand il nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Quand il nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Et nous avons cette acceptation divine. Troisièmement, l'assurance d'un avenir meilleur. L'assurance d'un avenir meilleur. Le Seigneur ressuscité, nous, par l'acte de baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Le seul garant de notre, de l'héritage du croyant. et quatrièmement, pardon, c'est la participation, la Bible dit, la participation du croyant à la nature divine. à cette parole parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Christ est le premier-né d'entre le mort, c'est le premier-né d'entre nous et nous, nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous sommes assis avec Christ à la droite des dieux, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Mais c'est à nous d'être conscients de cela. Quand je relis ces mêmes versets, c'est-à-dire 2 Corinthiens 5.17, on dit, si quelqu'un est en Christ, c'est ça que nous venons voir, il est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature. Souvent, nous faisons des amalgames. Il y a le christianisme et il y a les religions. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est, je dirais même, un mode de vie. Dans le christianisme, la vie de nos parents, elle est morte, elle est remplacée par la vie de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle création. Elle est une nouvelle création et nous ne devenons pas, nous sommes en Christ. nous recevons une vie nouvelle en nous. Cette vie qui est au-dessus de toutes les puissances du monde. Nous sommes un nouveau type, un nouveau genre d'hommes qui n'existaient pas avant. Nous avons le pardon de péché. Nous avons été sauvés par grâce aux moyens de la foi. Nous avons le pardon de tous nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté à un grand prix. À un grand prix. Il a obéi jusqu'à l'extrême. Vous vous rappelez, avant la croix, le Seigneur Jésus-même disait, « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, même non par ma volonté, mais par ta volonté. » Il a payé le prix énorme pour nous, pour nous sauver. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes en quelque sorte, je peux même le dire, des hommes, des femmes surnaturelles. Parce que cette grâce que le Seigneur nous donne, cette faveur que le Seigneur nous fait marcher, nous permet, nous donne cette opportunité, nous donne ces pouvoirs de fuir la corruption, de fuir la convoitise. Nous sommes des êtres surnaturels. Regardons toujours ces versets. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui appartient à l'ancienne vie, le système des valeurs, les priorités, les croyances, les passions, les projets, donc tout ce qui appartient à l'ancienne vie, disparaît quand nous sommes une nouvelle créature. Nous ne devenons pas, nous sommes une nouvelle créature. Vous allez me dire même nous sommes une nouvelle créature, vous venez de dire que nous sommes des êtres surnaturels, nous sommes assis avec Jésus à la droite de Dieu, alors que le mal et le péché, le mal et le péché sont toujours présents. mais ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Le mal est toujours présent, le péché est toujours présent dans ces mondes, mais ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Il faudra que nous le réalisons. on dit toutes choses. Les choses anciennes ne sont pas passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté de vie, c'est un état permanent. nous vivons pour l'éternité, non pour des choses éphémères. Nous avons la vie éternelle. Vous savez, quand on nous explique, quand on enseigne souvent pour, on se concerne Adam, on dit que nous sommes tous des descendants du premier Adam, Adam et Ève dans le jardin d'État. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, pardonnez-moi, nous devenons des descendants du deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vie du premier Adam, Adam et Ève, elle est morte. La vie du premier Adam, elle est surplantée par la vie du second Adam. Pourquoi? La vie du premier Adam, nous étions morts par le baptême. Nous étions enterrés et enfin ressuscités avec Jésus-Christ, le deuxième Adam. C'est Jésus-Christ, notre assurance. C'est Jésus-Christ qui nous conduit. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est lui qui nous fait marcher dans sa faveur. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. mais c'est à nous de réaliser cela et de vivre et de marcher dans cette nouvelle vie. Parce que parfois, on oublie, on pense qu'on est toujours comme avant. Non! Nous sommes des hommes et des femmes qui n'existaient pas avant. Parce que la vie du premier Adam est passée, elle est surplantée par la vie de Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en nous. C'est Jésus qui nous conduit. Notre vie doit être différente. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 4-5, comme je vous ai dit, on va un peu aller de gauche à droite. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je vais vite faire la lecture. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a apportée. Nos souffrances, maladies, faiblesses, les stress. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avions considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Ça, c'est notre ignorance qui pensait cela. Au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos uniquités. Le chatima qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toute la colère des dieux est tombée sur lui parce que tous nos péchés sont tombés sur lui. Je dis que nous sommes justes. Dieu a fait de nous sa justice en Christ. Nous sommes justes pas parce que nous avons fait des choses justes. Ce n'est que grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu péché pas parce qu'il a péché, parce qu'il a pris tous nos péchés. le chatima qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Sa justice devait être faite. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et je vous dirais même et entièrement restaurés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et entièrement restaurés. Avec cette nouvelle vie, si nous prenons conscience que nous sommes des hommes et des femmes surnaturels, des hommes et des femmes qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant, nous avons la vie du premier Adam. Mais cette vie-là est morte. Nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Nous sommes des nouveaux types d'hommes, des nouveaux types de femmes qui n'existaient pas avant. Nous devons chercher la vie. la volonté de Jésus-Christ. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que nous, nous avons fait pour mériter rien du tout? C'est par grâce. C'est par grâce que nous avons eu toutes ces choses. Nous n'avons aucun mérite, aucun alors. Nous devons à chaque fois chercher la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à vivre, à avoir une vie de prière. Combien d'entre nous nous vivons comme si nous n'étions pas nés de nouveau? Combien d'entre nous nous vivons comme peut-être même pire que de païens? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est notre sauveur, mais il est aussi Seigneur. en tant que Seigneur il y a des principes, en tant que Seigneur il y a des règles, en tant que Seigneur il y a une façon de marcher, en tant que Seigneur il y a des choses que nous devons faire. Nous devons chercher sa volonté. Nous devons avoir une vie de prière. Et enfin, nous devons lire sa parole. Comment nous voulons connaître Dieu si nous ne lisons pas la parole? Comment nous voulons connaître Dieu si nous ne étudions pas la parole? Comment nous voulons connaître Dieu si nous ne passons pas le temps à écouter la parole? Qu'est-ce que nous écoutons frères et sœurs? Où est le centre de notre intérêt? Où est notre trésor? si notre trésor c'est en Christ en Jésus Christ alors nous devons marcher comme le Seigneur Jésus nous demande. Il nous aime, il a tout porté, il a payé le prix, nous avons la vie éternelle. Il a payé les prix, il a porté toutes nos maladies, tous nos défauts, tous nos stress, c'est parti avec lui. Mais il faudra réaliser d'abord que nous sommes des êtres surnaturels, que Christ vit en nous, que nous avons le Saint Esprit en nous, que nous devons pas chaque fois la tristé. Le péché, le mal n'a plus de pouvoir sur nous. Il arrivera, oh bien sûr, que nous allons tomber. Il arrivera, mais ça ne doit pas être notre mode de vie, parce que Christ vit en nous. cherchons la volonté de Dieu. Ayons une vie de prière. Lisons, étudions, méditons la parole de Dieu. Vous savez, nous devons apprendre à préparer, à organiser notre journée. c'est-à-dire commencer tout le matin par la prière. Commencer tout le matin par la lecture de sa parole. C'est la montre que nous dépendons de lui, car nous ne pouvons rien faire sans lui. Frères et sœurs, nous sommes des incompétents, nous sommes des incapables. Le seul compétent, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Le seul capable, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Montrons lui que nous l'aimons. Alors notre cœur doit être placé là, dans la prière. Notre cœur doit être placé dans la recherche, dans la lecture, dans l'étude, dans la méditation de sa parole. Parce que nous allons prendre tout cela et ce sera notre vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement Sauveur, mais c'est aussi Seigneur. parce que si nous commençons nos journées comme ça, vous allez voir que les journées ne se passent pas de la même manière, même si notre Dieu nous bénit toujours, vous allez me dire, mais ça ne se passe pas toujours de la même manière. Quand on commence une journée avec Jésus, quand on commence une journée, on prépare notre journée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. Vous savez, la bataille appartient au Seigneur. Mais nous devons apprendre à préparer nos journées. Nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes de nouveaux types d'hommes. Toutes anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Notre Seigneur a payé le prix. Je vais lire encore un passage, deux petits versies, trois mêmes. Dans Romains 8, verset 14 au verset 16. Romains chapitre 8, verset 14 au verset 16. Romains chapitre 8, verset 14 au verset 16. Nous lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit des dieux sont fils des dieux. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand je lis ces versets, il y a toujours la notion qui me vient en tête, la notion de chrétien charnel, des chrétiens spirituels. j'ai bien dit chrétiens charnels, chrétiens spirituels, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont la vie éternelle en elle. Le chrétien spirituel, c'est des hommes et des femmes qui sont guidés, qui sont influencés par le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est monté, il nous a envoyé le paraclet, l'Esprit Saint qui nous conduit, la petite voix là qui nous parle, qui nous aide à vivre cette vie chrétienne. Les chrétiens spirituels sont guidés et influencés par le Saint-Esprit. La présence des dieux, la présence de Jésus-Christ lui-même. Ils évoluent avec la parole, c'est-à-dire ils cherchent la volonté des dieux, ils ont une vie des prières, ils lisent, ils méditent, ils étudient la parole. Or, la Bible nous dit tout passera, mais il n'y a que la parole qui ne passera pas. Cette parole ne change pas. C'est même terrible de dire qu'ils évoluent avec la parole. Cette parole ne change pas, mais à force de lire, à force de chercher à connaître davantage le Seigneur. On voit que le Seigneur nous aime d'un amour incomparable, inégalable. Il a donné son Fils pour nous. C'est un sauveur, mais c'est aussi un Seigneur, nous l'oublions. Et nous ne sommes plus comme avant. Arrêtons de nous négliger, arrêtons de marcher comme si nous étions avant. La vie du premier Adam, non, nous avons la vie en Jésus-Christ. Il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens, je dirais, charnels. C'est-à-dire, c'est un peu le contraire, c'est les chrétiens qui sont guidés, qui sont influencés par la chair. Si je me dis de définir la chair, je peux même me dire que la chair, c'est comme le corps et l'âme sont guidés par la chair, influencés par la chair. Et ils évoluent avec le monde. Or, si nous avons l'Esprit des dieux, comme je vous ai dit, il peut y arriver que nous attrissons le Saint-Esprit parce que nous avons mal agi, parce que nous avons marché à l'encontre de la parole. Mais nous revenons auprès du Père, nous demandons pardon, Dieu nous pardonne, il efface et il oublie nos péchés. Quand on regarde notre ardoise, on ouvre ton ardoise, on ouvre le cahier là où on a tes péchés, on voit que tout est effacé. c'est clair, c'est net, il n'y a pas de péchés parce que le Seigneur a tout parlé. Mais nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous pousse à chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Qu'est-ce que dit le Seigneur dans sa parole? Il nous pousse à prier, avoir le temps de prier, une vie de prière, avoir le temps de l'adorer. L'adoration change beaucoup de choses. Aimons passer le temps dans l'adoration et bien sûr, lire sa parole. Lire sa parole, connaître ce que le Seigneur veut pour nous. Il nous a aimés, il nous a tout donnés, nous avons tout en Jésus-Christ. mais est-ce que nous les réalisons? Notre manière de marcher, est-ce que nous marchons comme les gens qui ont la vie de Jésus-Christ en eux, qui n'ont plus la vie de premier Adam, qui sont déçus des dominations des autorités? Il y a aussi dans la Bible, il y a aussi dans la notion où on parle de l'homme animal. ça c'est différent apparemment parce que là c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur. Mais je reste avec le deux. Comme je parle à des chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens spirituels ou nous sommes des chrétiens charnels. Vous savez, parfois il y a des choses où nous le voyons. quand on est un chrétien spirituel, des caractéristiques également, mais ce n'est pas vérifié à tout, souvent on ne supporte pas quand la parole devient dure. Souvent on ne supporte pas quand on met le doigt sur notre péché. On n'aime pas la parole dure, la parole solide, là on n'aime pas. Nous voulons toujours rester dans le lait. nous voulons toujours qu'on dise le Seigneur va nous bénir. Amen. Le Seigneur et les miracles vont s'arriver. Amen. Ton dossier s'était bloqué à tel endroit, le Seigneur va ouvrir les portes. Amen. Mais quand on dit que le Seigneur veut que nous arrêtions quelque chose, là ça commence à nous déranger. Ouvrons notre cœur. Si vraiment notre trésor est le Seigneur, ouvrons notre cœur. Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester comme des bidets spirituels. Nous devons grandir. Vous savez, l'esprit parle. Mais la chair aussi parle. Mais quand nous sommes charnels, nous sommes on choisit la chair et ses conséquences. Or, la parole nous appelle à faire mourir la chair. Qu'est-ce que nous écoutons comme musique? quelles conversations participons-nous? Quand on dit n'allez pas à gauche, tu sais que quand tu vas aller voir telle personne, vous allez passer du temps à casser du sucre sur tout le monde, à calomnier, mais n'y va pas. tu sais que si je veux la Dika, je veux mes chamaïs, mais Dika n'y va pas. Je sais que demain, je dois me réveiller tôt. Je commence le travail très tôt, mais je dors tôt. Ou même si je dors tard, je m'arrange pour me réveiller tôt. Ça devait être également pour nous. Je sais que je dois me réveiller tôt, mais prévoyons un temps de prière. Prévoyons un temps pour lire la parole. Prévoyons un temps d'adoration. Préparons nos journées. Là, on montre au Seigneur qu'on dépend de lui, qu'on ne peut pas faire quelque chose sans lui. Et là, c'est sa grâce qui nous conduit. Là, c'est sa grâce qui est là. Tu t'es réveillé le matin comme ça. Tu es déjà prêt. Tu avances. Le Seigneur a déjà planifié ta journée. Ta journée, t'as planifié. Tu arrives comme ça. Les choses qui étaient bloquées s'ouvrent. Il arrivera aussi qu'il y a les portes qui sont fermées. Ça sera encore bien fermé. Mais aussi longtemps que nous, nous serons déjà préparés avec le Seigneur, il te donnera la patience. Il te donnera le courage. Il te consolera même si l'échec est devant toi. Il sera toujours à tes côtés pour te soutenir, pour te fortifier. Parce qu'il est Dieu et il connaît toutes choses. Et c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Pourquoi ? Vous savez, parfois on se demande oui Seigneur, j'ai prié. Il y a quatre portes devant moi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je suis parti à la première porte. Ça a bloqué. J'ai prié, j'ai fait des jeûnes. Mais pourquoi ? Mais si le Seigneur, c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour toi. Et il sait que ce qui est bon pour toi, c'est la quatrième porte. Il faut le savoir, il va bloquer les trois premières portes. parce que tu es son enfant, parce que tu as la vie des Christ sans toi. Dieu nous aime. Nous sommes des femmes et des hommes qui marchons par la foi. C'est-à-dire que nous avons une totale confiance en ces dieux-là. Mais il nous demande de ces dieux-là de vivre comme lui le veut. Parce que parfois nous oublions, nous voulons nous comporter comme si nous avions une ancienne vie. L'ancienne vie, elle est morte, elle est supplantée par la vie de Christ. Nous devons préparer nos journées. Nous devons préparer tout ce que nous allons faire. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes mis à part. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchons par grâce. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont la sagesse des dieux. Mais il faut le cultiver. Il faut le cultiver. Savez notre père de la foi, il n'a pas chancelé. Malgré que le Seigneur lui avait dit qu'il va lui donner un enfant. L'âge avançait, mais rien ne s'est passé. L'âge avançait, rien ne s'est passé. Mais il demeura fidèle à ces dieux-là. Il écoutait ce que le Seigneur disait et il continuait à suivre. Il persévérait dans sa parole, dans la parole des dieux. Il avait foi en ces dieux-là. Frères et sœurs, ce soir, je nous demande à tous de persévérer dans la parole, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'adoration, de persévérer dans l'étude de sa parole. Ce n'est qu'à ces moments-là que nous verrons la vie changer. Nous ne sommes plus comme avant. La vie du premier Adam n'existe plus. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchent avec Jésus-Christ. La vie de Christ est en nous. Vous savez, souvent, le diable utilise nos faiblesses Chacun de nous a ses points forts. Chacun de nous a ses points faibles. Mais Dieu connaît. Dieu nous connaît. Et petit à petit, il nous fortifie. Petit à petit, il nous demande de crucifier, de faire mourir la chair, d'arrêter de la nourrir, de laisser la chair à Jean afin qu'il meure et que seul son esprit communique à notre esprit et que seul Christ vit en nous. Confessons cette parole. Elle est magnifique. Cette parole ne change pas. Cette parole qui est vie. Vous savez, parfois on se laisse rentrer. Je sais que c'est très difficile de vivre la vie chrétienne. C'est même compliqué. Mais le Seigneur nous aidera. Il nous demande d'arrêter des choses. Mais parfois nous prions, nous luttons. Il nous dit de résister contre le malin. Oui. Il nous dit de fuir le péché. Oui. Entendons ce que la parole nous dit et respectons. N'essayons pas de résister parce que nous tomberons. La parole de Dieu est simple mais elle est difficile. Au début, même quand les tentations viennent, on peut se mettre à chanter, on peut se mettre à adorer, à prier, à confesser la parole. Il peut y arriver que nous tombons. Mais croyez-moi, sûrement et certainement, au fur et à mesure nous continuons à confesser la parole, au fur et à mesure nous passons du temps dans l'adoration, au fur et à mesure nous étudions la parole, nous la méditons, ça ne durera pas. Le Seigneur viendra. Le Seigneur va nous fortifier. Nos faiblesses vont être transformées en force. Vous n'êtes pas des hommes comme tous les hommes. vous êtes des hommes surnaturels. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ne l'oubliez pas. Il a tout donné pour nous. Il a donné son Fils et il est pour nous. En cette période de Pâques où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, si ça ne s'est pas passé, tout ce que nous dit même cette prédication serait vaine. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons pour ta parole, ta parole qui est vie, ta parole qui est esprit. Merci parce que tu as tout créé par ta parole et c'est cette parole qui vit en nous. Merci de toucher ma soeur, merci de toucher mon frère, Seigneur, nous voulons tous nous remettre sur le doigt chemin parce que nous ne sommes pas des hommes comme les autres. Nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci au Père parce que tu es là. Merci au Père parce que tu vas toucher ma soeur, tu vas transformer cette faiblesse en force, tu vas toucher mon frère, là où ça n'allait pas, pas toi-même, je sais que tu vas l'aider à marcher encore, à lutter encore, à regarder encore vers toi, le trône des grâces. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci parce que tu es là. Nous l'avons chanté, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous comme alpha et maintenant, tu finis la prédication avec nous comme oméga. Nous bénissons ton nom. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi, de nous avoir reçus chez vous dans vos différents demeures pour parler de Jésus, pour chanter pour lui, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez avec l'Assemblée des Messagers de Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste vous donner quelques communiqués. Nous avons un communiqué, une triste nouvelle. nouvelle. Je pense que la plupart d'entre nous qui sont connectés au WhatsApp de l'Église sont déjà informés pour nous dire que notre sœur, maman Françoise qui m'a dit, c'est l'épouse de notre frère papa Sylvestre Oumba et c'est la mère de Lorraine, de Joachim et de Daniel a perdu sa maman ces matins à la clinique Saint-Jean où elle était hospitalisée depuis quelques jours. Nous pouvons consoler la famille en appelant mais pour le moment je pense que ce qui m'a été signalé on peut appeler papa Sylvestre et par après lorsque le GSM de maman Françoise sera ouvert on pourra l'appeler pour réconforter. Nous sommes une église comme le pasteur Bobo aime bien le dire l'église famille. C'est une triste nouvelle. C'est une nouvelle comme ça qui t'accable qui te met par terre tu commences à te poser des questions mais nous avons seul Jésus Christ qui fortifie seul Jésus Christ qui console seul Jésus Christ qui essuie les larmes frères et sœurs passons un coup de fil appelons fortifions la famille je vais juste vous donner le numéro de téléphone de papa Sylvestre comme ça vous pouvez l'appeler pour consoler fortifier la famille et lorsque la sœur François sera libre demain ou après demain je ne sais pas quand ou même ce soir là nous pouvons également l'appeler le numéro du papa Sylvestre ou Mba c'est le 0467 65 94 74 je répète 0467 65 9474 comment que le Seigneur soutienne la famille deuxième annonce juste pour nous rappeler que le dimanche prochain nous n'avons pas accès à la salle vraiment nous devons multiplier nos prières que vraiment le Seigneur nous aide à trouver cette salle il faut que ce soit vraiment un miracle comme ça nous allons nous souvenir que nous avons prié nous avons lutté à genoux et nous avons eu la nouvelle salle donc nous n'avons pas accès à la salle donc le culte de dimanche prochain ça sera également sur Zoom veillez vous connecter nous allons passer encore d'un moment formidable parce que le Seigneur nous aime comme vous l'avez vu c'est cette période de Pâques où nous fêtons cette résurrection veillez tous ensemble nous allons fêter cette fête où nous commémorons la victoire de notre Seigneur Jésus Christ sur la mort la mort n'a plus de fait et je pense que j'ai fini tous nos communiqués mais j'aimerais quand même dire un grand merci je ne sais pas si elle va continuer j'étais étonné de voir notre soeur Marie-Christine qui nous a envoyé quand même le message la parole du matin d'avant-hier et d'hier j'étais vraiment content que le Seigneur te bénisse si tu as le temps n'hésite pas n'hésite pas dans toute chose nous ne devons pas toujours chercher à mettre des gens mais il y a des gens qui sont appelés qui se sont chauds pour faire une tâche n'hésitez pas que le Seigneur te bénisse maintenant nous allons clôturer cette réunion merci d'avoir passé ce moment avec nous nous allons remettre toi entre les mains du Dieu Père nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu puissant merci papa pour la présence de ma soeur merci pour la présence de mon frère ici merci au Seigneur par son canal de bénir sa famille tu es le Dieu tout puissant papa que ta grâce que toi seul tu donnes nous accompagne dans le nom de Jésus Christ que ta victoire au Seigneur soit notre partage de tous les jours papa étends ta main et bénis tes enfants Père nous voulons remettre maman Françoise qui m'a dit ainsi que toute sa famille entre tes saintes merci de consoler cette famille merci de fortifier cette famille parce que tu es Dieu la perte d'un maman Seigneur c'est un événement très douloureux incompréhensif mais toi seul tu sais consoler papa console la famille dans le nom de Jésus Christ je remets l'église des messagers entre tes saintes mains oh papa merci de bénir Marie-Christine merci au Seigneur détendre ta main pour notre recherche de la salle Seigneur nous remettons ces besoins entre tes saintes mains éternel grand Dieu tu es Dieu rien n'est impossible à toi papa dit un mot que l'église des messagers de Bruxelles trouve une salle où nous allons encore nous réunir pour élever ton saint grand bénis tout un chacun de nous bénis nos maisons respectives papa garde-nous de tout mal parce que tu es Dieu marche devant de nous comme notre bouclier derrière nous comme notre berger c'est dans le nom merveilleux et glorieux de ton fils notre Seigneur Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen Dieu vous bénisse Amen bonne soirée bonne soirée Sous-titrage ST' 501